Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, il y a une information exclusive concernant le MATD. Et la famille, ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon pour certains partis politiques, car beaucoup de partis politiques viennent d'être dissous. Et si je vous dis, viennent d'être dissous, ça veut dire que ces partis politiques, c'est fini pour eux. Mais pas seulement, parce que plupart des partis politiques que le MATD a évalués, en tout cas, personne n'est encore clean. Même les grands partis politiques. C'est ça que vous allez découvrir tout à l'heure dans cette petite vidéo. Alors la famille, comme toujours, partagez cette vidéo au maximum, parce que cette information, elle est vraiment, vraiment exclusive. Et oui, je vais vous lire cet article de Média Guinée, de confrère de Média Guinée, parce que pour l'instant, le MATD ne nous a pas encore présenté le rapport. Mais selon quelques informations, ce rapport est vraiment complet. Un rapport de plus de 180 pages, si je ne me trompe pas, concernant les partis politiques. Vous allez comprendre un peu cette histoire de partis politiques, parce que beaucoup de partis politiques vont se voir bientôt à la touche. Alors je vous lis l'article, après on va revenir derrière pour décrypter cette actualité qui est en train de faire beaucoup, beaucoup de... Beaucoup, beaucoup de... Je ne sais même pas comment qualifier, mais ça crie partout actuellement au sein des partis politiques. Alors voici cet article de nos confrères de Média Guinée. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, MATD, a publié le rapport final de l'évaluation des partis politiques guinéens pour l'année 2024. Un rapport qui fournit assez d'informations sur les partis politiques, selon nos confrères de Média Guinée. Dans le dit rapport de 180 pages, le MATD a répertorié 211 partis politiques sur toute l'étendue du territoire. On est dans quel pays ? Un petit pays comme la Guinée. Plus de 200 et quelques partis politiques. On continue. Le rapport annonce la suspension de 54 partis politiques pour 3 mois pour agrément non-valide du parti politique. Non-fourniture de la liste des membres de l'organe de direction. Existence d'un conflit interne en cours entre les membres de l'organe de direction du parti politique. Absence de comptes bancaires au nom du parti politique ouvert en République de Guinée. Non tenu de la comptabilité annuelle de gestion du parti politique. Les états de comptabilité annuelle doivent être conformes aux lois et règlements en vigueur en République de Guinée. Être certifiés par un cabinet comptable agréé et inclure un bilan. Un compte de résultat. Un tableau de flux de trésorerie et des notes annexes. Non-déclaration des modifications dans les statuts ou des changements de membres dans l'organe de direction du parti. Application des modifications statuaires ou des changements de membres dans l'organisation de direction. Refusé par le MATD. Alors, la famille, cette partie, comment est-ce possible qu'un parti politique qui n'a pas d'apport de siège, un parti politique qui n'a pas un compte bancaire, un parti politique qui n'a même pas de liste de membres, ça veut dire que le président, il est le seul membre de son parti politique, il est le directeur, il est le quoi, il est quoi, il est quoi, il n'y a personne, il n'y a pas de membre. Comment est-ce qu'un parti politique qui n'a pas, au fait, la comptabilité de ses activités, par exemple, un parti politique, normalement, doit présenter des pièces comptables. Vous avez entendu ces éléments que le MATD a rémunérés dans son rapport. Sincèrement, c'est les partis politiques, moi, je suis très content que ces partis politiques, parce que je ne suis pas d'accord pour tout le rapport, mais je suis très content que certains partis politiques, quand même, soient dissous. Parce que ces partis politiques, depuis qu'on les a créés, jusqu'à présent, c'est des partis politiques qui ne font rien. Ils ont l'air agrément dans le sac du patron qui cherche des opportunités, monter, descendre. Surtout, d'autres, qu'est-ce qu'ils font ? Depuis qu'ils ont eu l'agrément, comme ils ont constaté maintenant que le MATD refuse maintenant de donner des agréments aux partis politiques, certains de ces partis politiques revendaient leurs agréments aux gens qui avaient de l'argent. Mais on continue. Parmi, là, on vient aussi sérieuse. Parmi les partis politiques suspendus, figurant le Parti de l'Unité et du Progrès, PUP, le PDG, RDA, de Sécoutouré, la Génération Citoyenne, CGSI, la Nouvelle Génération pour la République, NGR, le Parti du Travail et de la Solidarité, entre autres. C'est des partis qui sont suspendus pour, en tout cas, selon le MATD, peut-être, je ne sais pas pour combien de temps, mais c'est des partis quand même qui sont suspendus. Le document du MATD a annoncé par ailleurs la dissolution de 53 autres partis politiques et la mise sous observation pour trois mois de 67 formations politiques, dont les ténors, les grands partis politiques, à savoir le RPG Arc-en-Ciel, de l'ancien président Al-Fa Kondé, de l'UFDG, du président Céluda Lendjano, mais aussi de l'UFR, du président Cidia Touré. Alors, la famille, voici un peu l'information qui est tombée aujourd'hui et ce soir. Une information qui va, en tout cas, qui va, en tout cas, faire parler d'elle. Parce que cette information de MATD, je vois beaucoup de problèmes à venir. Parce que là, c'est un parti politique. Je ne sais pas. D'abord, je vais parler de ces grands partis politiques. Pourquoi le MATD a mis ces partis politiques en observation? Moi, en tout cas, pour mon... En fait, concernant cette partie, moi, je pense bien, peut-être, comme ces partis politiques n'ont pas assez de problèmes, ils n'ont pas assez de problèmes, mais il y a certaines choses, en tout cas, qui se passent dans ces partis politiques dont le MATD veut profiter. Au fait, ce sont des conflits internes dans ces partis politiques. Vous avez tous vu ici Ousmane Gawal Diallo est actuellement en train de se battre pour prendre la tête de l'UFDG. Selon Ousmane Gawal Diallo, c'est qu'il a dit dans sa déclaration que la commission qu'il a suspendue ne devrait pas le faire parce que, selon lui, c'est une commission qui est illégale parce que leur mandat a été arrivé déjà à terme au moment où ces membres-là l'ont exclu de l'UFDG. Alors, Ousmane Gawal voulait profiter de cette partie. Et si vous voyez très bien comme on n'a pas encore le rapport de MATD pour comprendre pourquoi ces partis politiques sont en observation, mais c'est juste une petite analyse que je suis en train de donner concernant ce mot mis en observation parce qu'ils ont dit que c'est pour trois mois. Peut-être en attendant que ces partis politiques puissent régler ces problèmes qui sont à l'interne. Et c'est côté UFDG. Maintenant, côté RPG, il y a quoi comme problème ? Peut-être cette partie aussi je vais donner selon moi mon idée. Peut-être comme depuis la création de ce parti politique, c'est l'ancien président Alpha Condé qui est toujours à la tête. Peut-être ils se disent normalement chaque parti politique doit organiser des congrès. Ça, je ne sais pas si MATD a quelque chose à voir dans ça ou pas, mais je pense c'est ce côté aussi ils veulent vraiment chercher des petits problèmes. Côté UFR, je pense c'est la même chose. Peut-être là-bas aussi ils se disent comme depuis longtemps c'est Sidiak qui est là-bas comme le président du parti et normalement que ce dernier peut-être il doit il devait organiser des congrès pour renouveler des congrès peut-être je ne sais pas mais voyons d'abord le rapport c'est juste l'avant-goût que j'ai donné j'ai pas lu le rapport d'abord on va lire le rapport et après on va faire une autre vidéo concernant ce sujet parce que ce sujet vraiment ça fait beaucoup de polémiques actuellement depuis que cette information a fait fuiter ça fait vraiment vraiment parler et c'est chaud actuellement ça discute ça crie partout surtout c'est parti politique j'ai même vu le nom de certains partis politiques je me demandais c'est le parti de qui tellement que ce nom là était vraiment étranger pour moi c'était ma première fois d'entendre le nom de certains partis politiques parce que c'est des partis politiques qui n'existent pas juste ils existent juste dans la bouche ils n'ont pas de siège ils n'ont pas de membres ils n'ont rien du tout juste la personne qui est connue en tout cas concernant le parti politique c'est seulement le président le fondateur mais à part ça rien alors là ça va chauffer ça va vraiment vraiment chauffer dans ces jours Allahu akbaro ah je ne sais pas ce que le ministère de l'administration du territoire cherche mais je pense il est en train de chercher lui aussi des problèmes il est en train de chercher des problèmes parce que hier j'ai même fait une vidéo concernant ça il ne faut pas qu'on joue à ces jeux la dissolution des partis politiques il ne faut pas qu'on joue à ces jeux à ces jeux là parce que ça risquerait de créer des sérieux problèmes à notre pays ça il faut vraiment avertir les dirigeants parce que si on joue à ça les partis politiques ne sont pas égales aux médias les partis politiques bon partagez cette vidéo au maximum on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo